Thomas possède dans son magasin de bonbons 400 sucres d'orge et le prix d'un sucre d'orge est de 0,50 euros, donc 50 centimes par sucre d'orge. Soit P de B, le prix total, P en euros, de l'achat de B sucre d'orge. Donc en fait là on a un magasin de bonbons, chaque bonbon coûte 50 centimes et P de B c'est le prix en euros de B sucre d'orge. Quand on achète B sucre d'orge, on paye un certain prix P qui dépend du nombre B de sucre d'orge qu'on a acheté évidemment. Bon ici en fait ça serait tout simplement le nombre B de sucre d'orge multiplié par 50 centimes, mais bon on n'a pas du tout besoin de s'occuper de ça dans cette vidéo. Alors de quel type de nombre est constitué le domaine de définition de la fonction ? Alors on nous propose soit des nombres entiers soit des nombres réels, mais en fait ici la situation c'est qu'est-ce qu'on peut acheter en fait. Le B c'est un nombre de sucre d'orge, alors évidemment on peut acheter un sucre d'orge ou deux sucres d'orge, on peut acheter 4 sucres d'orge ou 10 sucres d'orge. On peut acheter en fait jusqu'à 400 sucres d'orge puisqu'il y en a 400 dans la boutique. Mais est-ce qu'on peut par exemple acheter un demi sucre d'orge ou bien un dixième de sucre d'orge ou bien 0,37 sucre d'orge ? Et bien en général, enfin si c'est une boutique normale, en général elle vendra, enfin chaque bonbon est vendu séparément. Donc on peut acheter une quantité discrète de bonbons et absolument pas une fraction de bonbons, on ne peut pas acheter un morceau de sucre d'orge. Donc ici en fait B, le nombre de sucres d'orge, et bien ça sera plutôt un nombre entier puisqu'on ne peut pas acheter une fraction de bonbons. Voilà, alors déterminer ce domaine de définition, donc on va déterminer ici l'intervalle des valeurs de B, c'est-à-dire en fait le nombre de bonbons qu'on peut acheter. Alors ici c'est le nombre de bonbons minimal qu'on peut acheter, donc le moins de bonbons qu'on peut acheter, tout simplement ce que je peux faire c'est ne pas acheter de bonbons du tout, donc j'aurais acheté 0 bonbons. Voilà, alors est-ce que je peux effectivement acheter 0 bonbons ? Et bien oui, je peux ne pas en acheter du tout, donc je vais choisir ici, en fait je choisis d'inclure la borne, donc je prends ce crochet fermé vers l'intérieur, qui veut dire que je considère aussi le cas où je n'achète aucun bonbon, donc 0 bonbons, 0 sucre d'orge. Ici il faut mettre la valeur maximale, et en fait cette valeur maximale, par exemple c'est le cas où tu achètes tous les bonbons, tous les sucres d'orge de la boutique, donc ici il y en a 400, donc on va dire qu'ici on va mettre 400, et de la même manière il faut décider si on se permet la valeur 400 pour B, c'est-à-dire si on se permet ou pas d'acheter tous les sucres d'orge de la boutique, alors on va dire que oui, voilà, donc effectivement on peut acheter les 400 bonbons si on veut, donc j'obtiens cet intervalle fermé, en fait le domaine de définition de P, de la fonction P, c'est tous les nombres entiers compris entre 0 et 400, donc 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 400, voilà, on va voir si c'est bon, voilà.